Musique Trois littéraires Mesdames et messieurs, bonsoir Merci de votre constante fidélité Toujours renouvelée à nos programmes Nous vous souhaitons à vous de recevoir Depuis chez vous, sur Joliba FM Mais aussi sur Joliba TV Dans votre émission, le train littéraire Vous le savez, le train littéraire est un espace de rencontre Autour d'un ouvrage, nous partons à la rencontre Tous les derniers jeudi Du mois, à la rencontre du sommet d'un auteur Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir Sur notre plateau, monsieur Mamadou Traoré Monsieur Traoré, bonsoir Bonsoir, Omar Traoré, comment allez-vous ? Moi, je vais bien vous-même Je vais bien également Ça va, le moral ? Ça va, ça tient Tout se passe bien ? Tout se passe bien Bienvenue à vous Merci Il y a vos frères, vos soeurs, vos tantes Qui sont sorties pour venir vous témoigner De leur passion, leur compassion Si je peux dire ainsi Quel est votre premier mot À l'endroit de ce monde qui est sorti pour vous accompagner ? D'accord Tout d'abord, je tiens à remercier vous De m'avoir pris à bord de votre train Et je tiens également à remercier le public qui a fait le déplacement Je remercie et salue ceux qui nous écoutent Et ceux qui nous regardent depuis leur place Merci Ok, merci En tout cas, c'est aussi un plaisir pour nous De vous accueillir en tant que jeunes aussi À bord de ce train littéraire Nous allons justement aller à votre rencontre Si vous nous permettez, monsieur Traoré D'accord, je vous le permettez Je rappelle que monsieur Mauro Traoré est diplômé d'un master CCA Comptabilité, contrôle et ODI De l'université Ibn Zor d'Agadir, c'est au Maroc Mauro Traoré est aujourd'hui à son second ouvrage intitulé On se ressemble Depuis son premier ouvrage, il a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin Amoureux des chiffres et auteur passionné Il a su joindre l'utile à l'agréable En offrant ce magnifique ouvrage fêtré de textes et de poèmes Il a évolué dans le milieu associatif Notamment au sein du bureau de l'association des stagiaires et étudiants maliens au Maroc Section d'Agadir Où il occupa les postes de vice-président C'était au compte de l'année 2020-2021 Il fut aussi secrétaire général de 2018 à 2020 Chargé Boussier de 2017 à 2018 Actuellement, M. Traoré est assistant auditeur comptable et financier au cabinet Pyramid C'est bien ça ? Oui, exactement Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette petite biographie Ou est-ce que j'ai dû occulter des points sur lesquels vous souhaiteriez revenir ? C'est une belle présentation C'est tout moi Je n'ai rien à ajouter D'accord Donc, vous remercions encore une fois de plus pour avoir accepté cette invitation Nous allons justement aller à l'encontre de votre ouvrage intitulé On se ressemble C'est donc le titre de votre second ouvrage Voilà Dites-nous, M. Traoré, pourquoi le titre On se ressemble ? Vous savez, Omar, l'idée de On se ressemble m'est venue bien avant mon premier livre Parce que quand j'écris mes textes, j'ai pris l'habitude de les partager à travers ma petite communauté Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux Donc, quand je leur partage mes textes, je reçois des retours D'autres viennent apprécier les styles D'autres viennent me dire qu'ils se voient dans les textes Ils se voient dans mes écrits Chose qui m'étonnait, vu que je ne les consultais pas avant d'écrire mes textes Mais ce constat-là devenait permanent Donc, voilà Il y a même un texte dans ce sens qui a connu un succès de partage C'est le texte Papa J'ai raconté une histoire d'un chef de famille Qui n'est plus Qui a laissé sa famille derrière lui Je me suis mis dans la peau d'un membre de la famille Pour faire sortir Le vide, le manque que le père a pu laisser C'est derrière lui Donc, toute personne se trouvant dans cette situation Toute personne vivant cette situation C'est vide et dents Donc, voilà Je peux toujours constater jusqu'au jour d'aujourd'hui Certains de mes entourages partagent ces textes À chaque anniversaire de la mort de leur père Donc, c'est ça Ceci m'a amené à me poser une question Qu'est-ce que nous avons de commun ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Et la réponse a été qu'on se ressemble On se ressemble Pas du côté physique, non Mais du côté comportemental Du côté mode de vie Du côté pensif Du côté objectif, vision Parce que nous sentons l'amour Tous Parfois la haine Nous avons des goûts Des goûts Nous avons les mêmes aventures Souvent Les mêmes mis-aventures Parce que nous avons un destin commun Qui est la mort On se ressemble C'est là moi-même A mener à dire plus Que dans le livre Chaque part de moi Est constituée Peut-être d'une part de vous Et des parts d'autres Également, mon père a remercié Chaque part de vous Pour être Une part de moi Et des parts d'autres C'est-à-dire En vouloir raconter ma vie En vouloir raconter la vie De mes proches De ceux qui m'entourent Il y a d'autres qui se voient dedans C'est ça qui m'a amené à dire On se ressemble D'où le titre de ce livre Ok D'où le titre de l'ouvrage On se ressemble Vous faites bien de le signaler Parce que sur la quatrième page De la couverture Les premières phrases Sont dédiées à cette En tout cas C'est un propos De Victor Hugo Où il dit Ah Quand je vous parle de moi Je vous parle de vous Comment ne le sentez-vous pas Ah Un sensé Qui croit que je ne suis pas Toi Comme pour dire que L'individu Est un produit de la société Exact En aucun cas On ne peut parler De soi Sans pour autant aussi Prendre en compte Les aspirations De l'autre De l'autre Exactement Le nous Ok On doit prendre en compte Le nous Effectivement Celui qui a fait la préface du livre A jugé nécessaire De mettre cette phrase Et je pense que ça concorde bien Avec mes idéologies D'accord Très bien Nous allons continuer rapidement Moi j'ai quand même vu un ouvrage Composé en tout cas De 34 petites 34 historiètes C'est des petites histoires Qui sont racontées Ça et là Les unes aussi intéressantes Que les autres Est-ce que vous pouvez nous dire De façon globale Quelles sont les thématiques Que vous abordez Dans cet ouvrage Bon dans cet ouvrage Je traite plusieurs thématiques Et tout tourne autour De la société en fait Je parle de la société Je parle de l'amour L'amour au sens large Au sens strict Je parle de la vie Je parle de la femme Beaucoup même Je parle de l'amour Voilà En quelque sorte Ce sont des thématiques De la société Je parle de la société Je parle de la vie Dans le sens général D'accord Et parlant de cette société Là moi j'ai compris Que en tout cas Le mot amour Prend un pas Sur les autres thématiques Que vous abordez Parce que j'ai comme l'impression Que ce vocable là Il est quasi permanent Dans la plupart des extraits Alors quelle est votre conception Par rapport à l'amour ? L'amour Vous savez Si nous retournons A la source en fait Je vais aller vers Le domaine religieux en fait Dans la religion musulmane On dit que voilà Dieu a créé La terre et le ciel Sur la base de l'amour Il a créé nous Les individus Par amour Et il nous a dit Également Du s'aimer Donc Si Voilà Cela m'amène même A vous ressentir Une phrase D'Amado Ampatépa Qui m'inspire beaucoup Qui m'a toujours inspiré Je cite Nous devons nous aimer mutuellement Nous devons nous aimer mutuellement Et nous centraider constamment En fait Si moi je vous aime Si moi je vous aime Je ne veux pas aimer que vous Je suivez Et également pareil Donc imaginez si tout le monde Pense de la façon L'amour Moi je la définis Voilà Je la sous-divise en deux L'amour au sens large Et l'amour au sens strict L'amour au sens large C'est l'amour pour son prochain Pour son prochain Et l'amour au sens strict C'est l'amour conjugal Peut-être l'amour pour une femme Et vice versa Donc Cela m'amène également A vous ressentir Encore une citation De Paulo Kelo Paulo Kelo C'est un président Il dit Dans le cadre de l'amour conjugal Bien sûr Il dit Nous devons aimer Nous ne pouvons ni pas aimer Même si cet amour Nous guiderons vers le pays Où c'est rempli de larmes Les lacs sont remplis de larmes Les pays où les larmes Sont remplis de larmes Les pays Où le lac Est rempli de larmes En fait Donc l'amour est nécessaire Nous devons aimer son prochain Ok Voilà Donc nous devons nous aimer Oui Ok C'est ça Nous l'aurons compris ici Même au Mali Que l'amour On a besoin d'amour Dans la situation Que nous vivons actuelle On a besoin d'amour Et quand il y a l'amour Il y aura l'attente Imagine dans une famille Où il n'y a pas d'amour Il n'y aura pas d'attente Et encore plus On sort de la famille On vient dans les quartiers Également pareil Et encore plus Dans un pays Et dans une nation Le monde ne sera pas meilleur S'il n'y a pas d'amour Ok Pour en tout cas Accentuer vos propos Je vais toujours En rapport avec l'amour Il y a un grand écrivain Qui disait Lorsque le pouvoir De l'amour Surpasse L'amour du pouvoir Le monde connaîtra la paix Je pense qu'aujourd'hui Nous avons besoin d'amour Exactement Nous devons courir Pour avoir Non pas L'amour du pouvoir Mais le pouvoir De l'amour Exactement Parce que rien ne se fait Dans cette société Dans cette vie surtout Sans amour C'est juste pour en tout cas Appuyer vos propos Nous continuons cette discussion Merci A la page 16 J'ai vu un texte Qui est consacré A la lecture Voilà La page 16 Pour ceux là Qui ont l'ouvrage Avec nous Et pour en suivre Vous dites Mon fils lit Vous incitez Votre enfant A lire Malgré votre jeune âge Avez-vous déjà un enfant ? Non Je n'ai pas d'enfant D'accord J'ai créé Un fils imaginaire Tout le monde peut se voir dedans La magie de l'écriture alors ? Exactement D'accord Vous dites ici Mon fils Il y a deux types de personnes Ceux qui lisent Et ceux qui écoutent Les gens qui ont lu J'aimerais que tu fasses partie Du premier Car tout ce que j'ai Je l'ai obtenu Par la lecture Il y a des étudiants Parmi nous Il y a des jeunes écoliers Parmi nous Vous aussi Vous avez Selon vous Quels sont Alors les bienfaits De la lecture Qu'est-ce que la lecture Peut effectivement Apporter à l'humanité ? Vous savez Omar Je veux commencer Par moi D'abord Le bienfait De la lecture Sur moi En fait Je ne pourrais Le dire assez Et ceux qui me connaissent Qui m'ont connu Avant que je ne commence A lire Et maintenant Seront vous dire Que j'ai été Métamorphosé En fait En quelque sorte La lecture La lecture m'a catégoriquement changé Donc du coup La lecture Elle m'a apporté L'ouverture d'esprit Elle m'a apporté L'indépendance L'indépendance scientifique L'indépendance intellectuelle Également M'a apporté La perspicacité M'a apporté L'empathie Donc C'est dans ce cadre là Que je n'ai pas été avare J'ai invité mon fils J'ai créé un fils imaginaire Où tout le monde Peut se voir dedans A lire A lire Pour se construire A travers ce texte là J'ai essayé de faire Un bref récapitulatif Des ouvrages Qui m'ont marqué Certains de mes ouvrages C'est un des ouvrages Que j'ai lu Qui m'ont marqué En essayant de faire De mettre en valeur L'importance de la lecture Parlez-nous un peu De ces ouvrages là Vous pouvez l'aider Quelques-uns au moins Oui Il y a Amadou Ampatéba Lequel Beaucoup même Je pense que j'ai écrit J'ai lu Trois ou quatre De ces ouvrages L'étrange D'esté de Ouagré Vie et enseignement De Tchernop Bouhagar Ça m'a beaucoup marqué Et quoi d'autre Je suis vu par un musulman Exact Également Oui mon commandant Je l'ai débuté Mais je ne l'ai pas terminé Très bien Oui Ok Donc vous êtes un fan D'Amadou Ampatéba alors ? Exactement Parce que J'ai constaté en lui Que c'est un homme de veau C'est un homme de dialogue Un homme qui prône le vivre ensemble La cohésion et tout Ok Voilà D'accord J'ai aimé ça en lui Ok Toujours parlant des bienfaits De la lecture oui ? Sur ce Voilà J'ai invité mon fils à lire A lire Pour se construire en fait Pour se construire Et par la suite Pour servir aux autres De ce fait Je lui ai fait savoir Que tout ce que j'ai eu En fait Aucune chose Ni argent Ni or Ne serait médarachie en fait Pour ça en fait Pour qu'il y ait Les choses que j'ai Acquis par la lecture Il doit lire Parce qu'il y a deux options en fait Pour acquérir L'indépendance Intellectuelle Pour acquérir L'empathie Pour acquérir Quoi d'autre La perspicacité Voilà L'ouverture d'esprit Il faudra des choses Soit voyager Beaucoup Soit lire Si vous n'avez pas les moyens De vous procurer Les luxes du voyage Vous n'avez pas d'autre choix Que de vous aventurer Dans la lecture Ok Voilà D'où le propos de Victor Hugo Qui dit Lire c'est voyager Voyager c'est lire Exactement Ok Très bien Nous allons toujours continuer L'ouvrage Il est très intéressant Je disais tantôt Les thématiques Que vous abordez Sont intéressantes Les unes aussi bien Que les autres Vous faites aussi Un clin d'œil A la femme A la femme rurale Que vous baptisez Femme paysanne Justement C'est justement Dans la page Vous avez fait Un poème Dédié à la femme Vous dites A la femme tout simplement Mais il s'agit exclusivement N'est-ce pas De la femme rurale De la femme paysanne Pourquoi Le cas particulier De la femme rurale Qu'est-ce que la femme rurale A de plus particulier N'est-ce pas Que la femme citadine Sinon la femme urbaine Qu'est-ce qui les différencie Selon vous D'accord Vous savez J'ai pris le plaisir Un jour de 8 mars De rendre hommage A toutes les femmes Du monde entier Et plus particulièrement A la femme Des milieux ruraux Parce que j'ai constaté Qu'elles sont Les grandes oubliées Elles ne sont pas chantées Ni de gorées en fait Et on a tendance A faire A celles Qui parviennent A faire de longues études A créer Des grandes entreprises Ou à monter Des grands projets Donc Je n'essaie pas De faire une différence Entre les femmes Au contraire J'essaie de dire Qu'on a tendance A marginaliser Certaines types De femmes Alors qu'on oublie Que ces femmes là Les femmes des milieux ruraux Sont également Des pierres angulaires De leur société Elles apportent Joie et gaieté Dans cette société là Elles apportent L'amour en fait Ces femmes Vous savez Elles ne se plaignent jamais Elles ne se plaignent jamais Et Elles font Les durs labeurs En fait Comme nous le savons Je ne sais pas Elles se couchent Après tout le monde Elles se lèvent Avant tout le monde Également Elles partent au champ Elles cuisinent Elles assurent L'éducation des enfants Elles font tout ça Mais elles ne se plaignent jamais Il faudra voir Juste les femmes d'ici Les femmes d'ici Elles partent travailler Quand elles viennent Voilà Elles ne pourraient faire Par la suite Je ne sais pas Toujours de faire Une distinction Mais J'essaie juste de montrer Qu'il y a d'autres femmes Où on doit chanter Et où on doit valoriser Vous savez Moi j'ai l'habitude De voir ça à la télé Les réalités De ces femmes Rurales Mais Il m'a fallu voyager Il m'a fallu voyager Pour discuter avec des gens Qui vivent là-bas En fait Ils m'ont fait voir Les réalités Et les valeurs Que ont ces femmes Leurs quotidiens Exactement J'ai cohabité avec Des gens De ces milieux Donc ils m'ont fait savoir Les réalités C'est ça qui m'a amené Un peu à parler De ce sujet là Ok D'accord Donc je disais Que c'est quand même Un clown de hier L'endroit de ces femmes Ces femmes battantes Moi je le dis ainsi Mais en tout cas Il est quand même important De contrôler votre langage Parce que vous êtes dans une ville Le jour où vous allez demander La main d'une fille A Moko Elle va dire Mais il faut retourner au village Pour aller prendre C'est sûr C'est très Très bien Alors Les textes Voilà J'ai vu un texte très intéressant Sans langage que ma personne Je dois le dire Les textes Je dois le dire C'est la page 22 Alors J'aurais souhaité lire Tous les textes Tous l'extrait Si Pas tous l'extrait Mais bon En tout cas Des parties Je dois le dire Sinon Ma plume va me maudire Dire que Quand les gens Sont déçus Qu'ils se tournent Vers la religion Sans oublier Que le peuple Du monde Ne fait plus Preuve de coalition Dire qu'en Afrique Il y a la famine Et que ce sont Les prostituées Clandestines Qui nourrissent Certaines familles Dire que nos dirigeants Ont volé nos droits Et que depuis Que Kadhafi est partie La Libye La Libye Est en proie Dire Qu'il n'y a Qu'une seule vérité Celle de Dieu Et que ceux Qui se croient Comme Benoît XVI Iront un jour Tous aux cieux Je dois le dire Sinon ma plume Va me maudire Dire qu'à l'étranger La patte du gain Nous a fait oublier La famille Et qu'au bled On donne un mariage Les gamines Dire que mon meilleur ami S'est emparé de ma femme Et que je lui en veux Même à son âme Dire d'arrêter de rêver Que la vie N'est pas que de rouler En poche Et que chacun Doit se concentrer De ce qui est Dans sa poche Je dois le dire Sinon ma plume Va me maudire Dire que pour faire du mal D'autres le font Au nom de l'islam Et que pour moi Le seul moyen De me faire entendre Est l'islam Dire que l'impunité Est devenue Chose normale Dans ma société Sans oublier Que la pauvreté Nous a fait perdre La dignité Dire que la vie C'est son de haut Et de bas Il y a trop de défis A relever Et qu'on ne doit pas Se tromper de combat Dire que j'étais Du passage Et que je dépose ça Ici Pour les sages Nous avons l'impression Que Vous êtes dans la dénonciation Exact Vous paraissez révolté Exact Qu'est-ce qui vous fait révolter ? Vous savez Omar Quand j'ai été Initié à l'écriture Ma plume M'a donné un don Ce don là On m'a conseillé Des missions L'accomplissement De ces missions là Sont obligatoires Donc Ces missions Consistent en fait A dénoncer Quand il y a lieu A parler de l'amour Quand il y a manque d'amour A parler de vivre ensemble De la cohésion A parler De tout ce qui est En fait Quand l'occasion Se présente C'est-à-dire Si j'ai failli Si j'ai failli A ces missions Ma plume Va me maudire Et maintenant Même je vais écrire Par la suite Mes écritures Ne vont pas Fasciner d'autres personnes Par la suite Voilà Donc C'est un don Qui m'a été donné Par la plume Donc la plume Vous a un émot Non seulement fasciné Mais elle vous a changé Exactement Exactement D'accord La plume a changé Parce que Voilà Pour commencer à écrire Également Il faut lire C'est un processus Parce que Voilà Ça peut me rappeler Même une citation De Milmo Qui dit Que son frère Est venu le voir Pour dire qu'il va chanter Il a dit Mon fils va étudier D'abord Non pas son fils Son petit frère Il a dit Va étudier Sinon si tu ne t'es pas Et que tu rappes Tu ne diras Que c'est moi Qui sais le faire En fait Donc l'étude Est incontournable Dans tout ce que nous faisons Alors Voilà Exactement Ok Donc voilà Moi j'ai commencé A lire d'abord Et ensuite Par la suite L'écriture est venue D'accord Parce que Quand j'ai commencé A lire Je me suis retrouvé Avec des mots Avec des expressions Qui me donnaient Envie de les faire sortir Et là Comme la parole N'est pas facile Souvent Le seul moyen Que j'ai trouvé C'était de prendre la plume Et quand j'ai pris la plume La plume m'a donné Des conditions De son utilisage Donc l'écriture devient Dans ce cas Un exécutoire Qui vous permet D'évoquer Et d'extérioriser Ce que vous avez De plus profond de vous C'est ça Exactement D'accord D'accord Voilà Ok Nos mamans sont là Nos tantes nous suivent Sur Juliva FM Certaines nous suivent Sur Juliva TV News Vous abordez aussi Cette question En tout cas cruciale De la vie d'une femme L'infertilité Vous avez même donné un titre La femme infertile Je pense Quelque part Oui Alors C'est souvent Nous avons le regard De la société La femme Quand elle n'arrive pas A procréer Du coup Elle est taxée De tout l'amour D'Israël Dans notre société Vous personnellement Est-ce que vous pensez Que Une femme Puisse refuser De son propre chef De procréer Vous avez ou marre encore L'idée De ce texte là J'ai un proche En fait Qui vient me voir chaque fois Elle vient prendre Mes nouvelles Et quand elle prend Mes nouvelles Elle me dit Maman Lou Fais moi des bénédictions Pour que je puisse En avoir un enfant Parce que la personne Elle est mariée Ça fait plus de 10 ans Elle ne provient pas A avoir d'enfant En fait 10 ans 10 ans Ça fait plus de 10 ans Donc du coup Cela m'a fait réfléchir Et m'a fait réfléchir A tout ça Donc je me suis mis Dans sa peau Essayé de faire ressortir La douleur Qu'elle puisse ressentir Dans ce sens là Et j'ai l'habitude De voir Cette situation Dans la société Comme on l'a dit On ne sait pas De ce qu'on a fait Tant qu'elle n'a pas brisé Il a fallu Qu'un de mes proches Subisse ce tact là Pour que je puisse Me mettre dans sa peau Ces personnes Elles sont délaissées Elles sont délaissées Par la société Elles sont délaissées Par Par exemple La femme Qu'elle ne parvient pas A procréer Elle est délaissée Par sa belle famille Son mari Et encore plus Sa propre famille En fait Les gens ne parviennent pas A comprendre que Pour ces femmes là Le seul bonheur Serait juste Avoir Un ventre rempli C'est à dire De donner vie A une vie En fait Même si Elles ont Tout à y perdre Même si Leur vie Va rester également Et les gens Ne parviennent pas A comprendre Que c'est Dieu Qui donne l'enfant Et que Dieu peut donner L'enfant à quelqu'un Et l'arracher Le lendemain Vous voyez non Et nous devons Comprendre dans ce sens Si Dieu ne donne pas D'enfant à quelqu'un On doit Comprendre la situation On ne doit pas Indexer la personne On ne doit pas La mettre de l'écart C'est L'idée De ce texte La femme infertile Oui parlons justement De cette question Quand la femme En tout cas Son vœu le plus ardent C'est quand même Que L'expression Que vous avez étudiée C'est quoi Qu'elle est Juste un ventre Oui Et de donner vie A une vie Voilà Et vous le dites ici Elle lève les mains Vers le maître absolu Chaque matin à l'aube Et c'est avec les yeux Remplis de larmes Qu'elle tend les mains Vers le Seigneur Pour formuler ses vœux Elle n'attend Elle n'attend Qu'une réponse Une vie Dans son ventre Elle n'attend Qu'une réponse Arracher Un être Du néant Elle n'attend Qu'une réponse De la part du Dieu Qui est juste Derrière mère D'être mère Qui est juste D'être mère C'est par là C'est par là Que se levera La lumière Qui dissipera Les ombres Qui rentrent sa vie Exact Continuons Toujours la discussion La page 47 Il y a aussi Un autre texte Qui parle de mélancolie Et dans cet autre texte Vous parlez toujours De cette notion D'amour J'ai dit Vous serez Amoureux C'est ça mon ami Oui Je suis un partageur D'amour Je suis un partageur D'amour D'accord Alors vous aimez parler D'amour Et vous dites ici Notre situation Si indécise M'a appris A faire la différence Entre amour et désir Car le premier Mène à l'affection Et le second Conduit à l'addiction Exact La différence Dans ce cas Entre amour et désir Qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord Je suis testé là Comme vous l'avez dit Le titre du livre C'est mélancolie Avant même d'arriver A mélancolie En fait c'est un processus C'est une étape C'est des étapes Je veux dire Vous quittez du manque Pour arriver à la dépression Et c'est une forte dépression Qui conduit à la mélancolie Et quand vous atteignez Ce sujet là En fait de mélancolie Il y a deux options Qui s'offrent à vous En fait Il y a deux options Qui s'offrent à vous Parce que quand on est mélancolique En fait on a un manque Je prends un exemple En fait Une personne Une personne Qui fume de la cigarette Pendant 5 ans En fait Et un bon jour On décide De l'empêcher En fait De fumer Le premier jour Il y aura du manque Et le second jour En fait Voilà Deux ou trois jours Après Il va commencer A s'effondrer Dans la dépression Et au fur et à mesure La mélancolie Va suivre Vous savez Bon En termes d'amour Également Je l'emploie ici En termes d'amour En fait Parce que l'être aimé En fait Quand l'être aimé N'est plus L'être aimé Quand l'être aimé Nous abandonne Il y a le manque Qui vient en position Après Il y a la dépression Et il y a la mélancolie Donc Quand on atteint Ceci là On a juste besoin Que l'être aimé Nous revienne Vous voyez non ? Donc Si La personne Ne vient pas On a des options En fait On a des options Soit On se suicide Soit On commet Un crime Est-ce toujours la solution ? C'est la solution Parce que là Vous êtes en manque Est-ce que ce manque Là doit nous pousser Au suicide ? Quoi ? Est-ce que ce manque Là doit nous pousser Au suicide ? Je n'ai pas compris Le manque Dont vous parlez Est-ce que ce manque Là doit nous pousser Au suicide ? Non c'est pas juste Un manque en fait Oui Et ça va au-delà Du manque en fait Après le manque Il y a la dépression Maintenant Ici en Afrique On n'accorde pas D'importance A ces notions là La dépression La mélancolie Et il y a beaucoup Beaucoup de gens Qui s'effondrent Il y a beaucoup de gens Qui perdent la vie A cause de ça La dépression Et là Voilà Ça vaut le coup Il faudra y vivre En fait Pour le savoir Comme je l'ai si bien dit D'après les poètes On ne sait pas De ce qu'on a fait Tant qu'on n'a pas brisé Il faudra être Dans la situation Est-ce que vous vous êtes Sentis une fois Dans cette situation Si c'est que vous faites Dire ça aujourd'hui ? Non vous savez Quand on écrivait En fait Il y a Un Alain Pantien L'empathie C'est de mettre A la place des autres En fait Pour faire sortir Ce qu'ils pensent En fait On devient perspicace Par la suite Vous voyez non ? Donc Peut-être je l'ai vécu Peut-être Voilà C'est une personne De mon entourage Qui a vécu cette situation Mais quand même Ce n'est fait Qui sont ériels D'accord D'où le propos de poète Un être vous manque Tout est dépeuplé Ça se comprend Nous avons dans le texte Un texte qui est dédié au Mali Mali Le Mali Aujourd'hui Voilà Nous sommes face à une situation Aujourd'hui Où on a tendance à parler De Malikrois Certains parlent de Malidin D'autres parlent de Malien Il y a une différence entre les deux Certains même disent Malidinjougou D'autres disent Malidinjougou On traite certains de la patrie On traite d'autres de patriotes Vous aujourd'hui Monsieur Traoré Quelle est votre lecture Quel est votre regard Par rapport à ça La société malienne aujourd'hui Est-ce que le Malien d'hier Qu'est-ce qui différencie Le Malien d'hier A celui d'aujourd'hui Vous savez Avant d'arriver là Effectivement J'ai abordé la question du Mali Dans le livre Je vais vous raconter quelque chose Quand j'ai dit à mon ami Un ami nigérien Que j'ai fait sortir un livre Mon second livre en fait Donc Quand je lui ai partagé Le premier alors Non le second Le second Ce livre là Quand il a pris ce élément Il a fruité dans le sommaire Directement Il a vu le Mali Il a dit mon ami J'aurais été étonné Si je n'avais pas abordé Cette question Du Mali Pourquoi il a dit ça ? Parce qu'il connait Mon amour pour ces pays là D'accord Voilà Donc voilà La question que j'ai abordé Sur le Mali Ce n'est pas ce que les autres Les autres parlent en fait Lui n'est là Je n'ai pas fait de dénonciation Je n'ai pas indexé Ni tenu coupable Que ce soit la situation Où nous vivons Actuelle Au contraire J'ai fait appel à l'amour A l'attente A la cohésion J'ai appelé tous les fils du Mali A se réunir autour de l'essentiel En fait L'essentiel selon vous Aujourd'hui c'est quoi ? C'est de bâtir le Mali En fait De se pardonner Tout se base sur le pardon En fait Parce que dans cette situation On est tous coupables Et victimes à la fois En termes de guerre En termes de crise En termes du génocide On est tous coupables Et victimes à la fois Et c'est ça Qui a permis Au Rwanda De se relever En fait Après le génocide Entre les Tustis et les Hutus Voilà Ils se sont pardonnés En fait Maintenant il faudra voir Le Rwanda où il est N'est-ce pas ? Donc le Mali a besoin de ça On doit se pardonner D'après même mille mots En fait On doit se pardonner Parce que sinon On va tous faire quelque chose Dans ces pays là Voilà C'est le pardon On a besoin du pardon Dans ces pays Pour avancer On n'a pas besoin De tenir une coupable Que ce soit Pour ce que nous vivons actuellement Actuellement Le pardon C'est le grand C'est ce dont le peuple Nous avons plus besoin Le pardon C'est l'amour Ce sont des marques de grandeur Exactement Parce que l'amour C'est pas donné à n'importe qui aussi Hein ? Je dis le pardon Et l'amour C'est pas donné à n'importe qui aussi Exactement Il faudrait être sage Comme vous Bon moi je ne sais pas C'est J'ai donné l'occasion Voilà de me juger D'accord Ok Nous allons vous poser Une toute dernière question Avant de passer La parole aux passagers Nous sommes à bord d'un train Ne l'oubliez surtout pas Il y a des convoyeurs Par-ci par-là Il y a des cheminots Qui veillent Au fait que le trajet Puisse être Fait dans les meilleures conditions D'accord Il y a un dernier texte Sur lequel j'aimerais Répondir Justement Dieu merci Dieu merci C'est aussi un titre D'un texte D'un texte Dieu merci Dieu merci Et vous dites en substance Que l'individu En toutes circonstances Doit rendre grâce à Dieu Effectivement N'est-ce pas ? Oui Comme pour dire que Dans cette vie Rien n'est éternel Tout est éphémère Tout a une fin A chaque jour Suffit sa peine Votre dégré de foi Vous amène à croire Que dans ce monde Ça ne sert à rien De se battre dans ce monde C'est ça ? En quelque sorte En fait Je commence par vous ressasser Cette phrase De Paulo Kelo C'est un romancier Un poète Que j'apprécie Un brésilien Que j'apprécie beaucoup Il dit Chaque jour suffit Son bonheur Et son malheur C'est en quelque sorte Ce que vous venez De dire tout à l'heure Donc Chaque jour On ne pourrait pas Être heureux En fait Chaque jour On ne pourrait pas Être malheur Et si Le jour où on est malheur On doit être compréhensif Sur ce côté-là On doit rendre grâce à Dieu Parce qu'en voulant Vous plaindre Sur ce malheur-là Et Si vous écoutez D'autres personnes Dans leur malheur Vous voyez D'autres personnes Dans leur malheur Voilà Vous allez oublier Le tien Parce que Ce qui se plaint Souvent Ce qu'ils ont Des enfants Qui se plaint De leur De leur prendre De leur prendre en charge Il y a d'autres Qui en rêvent Pour avoir juste un enfant Il y a d'autres En fait Qui n'ont pas à manger Il y a d'autres Qui demandent juste Avoir la santé En fait Des cas comme ça En fait Donc Comme on dit Dans notre jargon ici Si vous le permettez Dans la langue Traditionnelle Il y a des gens On ne va pas A quoi faire En vouloir raconter Votre vie Vous verrez Que d'autres Vivent Plus pire Que vous En fait Donc Vous devez Toujours Grâce à Dieu Voilà D'accord Rendons donc Grâce à Dieu C'est Donc Ces mots Sur lesquels Nous allons Vous passer La parole C'est le passager Afin que vous puissiez Faire des contributions Si vous en avez Mais aussi Poser des questions Des éventuelles questions Peut-être que vous avez Du l'ouvrage Il y a des choses Sur lesquelles Je n'ai pas pu revenir Vous allez le faire Volontiers Et ces questions Votre adressées A M. Mamadou Soyez surtout Un peu plus bref Dans vos interventions Merci S'il y a des réactions Le micro Présentez-vous Et voilà Bienvenue à vous Étudiante en Disque-toi En marketing En communication A travers votre livre Attirant Le titre du média Des questions Des semblées En tête La première Vous avez utilisé Les caracteurs De votre entourage Pour écrire Ces livres Et la deuxième Comment procéder Vous pour écrire C'est sur la haine D'accord Bonsoir tout le monde Je suis Aladji Ducot Je suis membre Du club de lecteurs Du Mali Un grand plaisir quand même J'ai une grande surprise Surtout Je ne m'attendais pas A le trouver lui là J'ai vu sa photo Sur le livre Je le connaissais On a fait le canne Des gardes ensemble On habitait là-bas On a fait le retrouvaille Et avec d'autres personnes Qui sont là On a une très belle enfance Quand même Donc j'aimerais profiter Pour le féliciter Il faut le reconnaître Ce n'est pas tout le monde Qui ose prendre la plume Parce qu'écrire C'est s'écrire Or s'écrire C'est oser se blesser C'est oser Paraître Comme un soleil Devant les autres Et c'est très compliqué Ce n'est pas donné A tout le monde D'écrire Certains parlent Mais ne peuvent pas écrire Et remercie aussi Le grand frère Qui nous offre ce cadre Monsieur Traoré Un cadre où on peut Venir papoter Crier Parler Surtout apprendre C'est ce qui nous manque Aujourd'hui au Mali Des cadres d'apprentissage Il n'y en a pas beaucoup Donc je voudrais Parler quand même Des livres Quel est ce genre Qui te permet D'écrire D'écrire sur autant De thèmes Parce qu'il n'est pas donné Quand tu prends un roman Dans le roman Tu racontes une histoire D'accord Tu peux aborder Plusieurs thèmes Mais tu ne peux En aucun cas Tapier sur tous les thèmes Mais je vois Que plusieurs thèmes Ont été évoqués Il y a l'amour Il y a l'entente Il y a la lecture Il y a la femme Il y a des textes Dans lesquels Tu as dénoncé Il y a d'autres textes Dans lesquels Tu as parlé encore d'amour Et ainsi de suite Quel est ce thème littéraire Qui te permet ça Qui te permet de voyager Parmi les thématiques Première question La deuxième question Tu es comptable de formation Je peux me permettre De les titoyer C'est important Oui Voilà Il est comptable de formation Vous l'avez dit Master Pourquoi ne pas s'agir Parce que moi C'est quelque chose Que je dénonce beaucoup On ne s'agit pas Les essais Or l'essai a plus De caractéristiques scientifiques Par exemple Si moi je dois écrire Un essai sur l'amour Je vais écrire Les fibres même de l'amour Pourquoi l'amour Pourquoi aimer Celui qui aime Quelles sont les pourparlers Par lesquels il passe Avant d'aimer Quelles sont les conséquences Les causes de cet amour C'est plus scientifique Que le roman Ou le recueil de poèmes Ou les nouvelles Alors un jeune Qui a autant d'énergie Qui veut écrire Pourquoi pas un essai Et pourquoi pas un essai Dans ton domaine Tu imagines Si tu avais écrit Un essai sur la comptabilité Au Mali Par exemple La fiscalité malienne Par exemple Le secteur informel Au Mali Personne n'a fait ça Personne n'a écrit Sur ce thème au Mali A Té Même Moussa Marat Il n'a pas écrit sur ça Il y a des thèmes techniques Qui ne sont pas du tout Traités au Mali Et nous Nous sommes jeunes Je pense que c'est notre devoir Bon Dévoir c'est peut-être trop dur Mais en tout cas C'est notre mission On va dire De pouvoir écrire Sur ce thème Ensuite L'impact de vos écrits Comment pensez-vous Que ces écrits Pourront impacter la société Parce que c'est ça L'auteur n'écrit pas Parce qu'il aime écrire Il n'écrit pas Pour se libérer Bon il peut écrire Pour se libérer Mais il écrit Pour pouvoir toucher l'autre Et comment pensez-vous Monsieur Pouvoir toucher les autres Avec vos écrits Quelle est la stratégie Si vous voulez Que vous allez mettre en place Pour toucher les autres Dernière question L'amour et le désir Vous ressentissez les questions Je pense Oui Après je pense Des questions Mais ça c'est la dernière Bon ça c'est pas vraiment Une question C'est à peu près Une contribution La chapeau noire Qui dit Que l'amour n'existe pas Sur terre La vie aussi entre L'envie Et la souffrance Je vois cette fille Vous allez m'excuser Mais c'est comme ça Je vois cette fille Elle me plaît Je la désire Dès que je l'ai Je l'aime Elle m'aime Après je m'ennuie d'elle Après la nuit Je souffre Parce que la nuit C'est solde avec la souffrance Il n'y a pas d'amour en fait On ne désire Qu'est-ce que l'on n'a pas Je t'aime Je l'aime Parce que je ne l'ai pas Dès que je l'ai Je ne l'aime plus Je m'ennuie d'elle Je veux autre chose J'aime autre chose Dès que j'aime cette chose Non pas seulement les hommes C'est pas seulement les hommes C'est pas seulement les hommes Même les femmes C'est comme ça Nos parents On coutume de nous dire Le mariage Au bout de 2-3 ans Ce n'est plus l'amour On voit l'enfant On voit le futur On voit qu'il faut Construire quelque chose ensemble C'est pas de l'amour C'est de la nuit Alors dans ce contexte là Ça c'est Chaponauer qui l'a dit Je pense que Frédéric Lenoir Même le maître de l'amour Qui aime bien parler d'amour Il le reconnait Parce qu'il dit Que l'on ne peut être erré Qu'en se satisfaisant De ce que l'on a Ok Merci jeune frère Votre intervention Bonsoir Bonsoir Moi je suis Abdramand Jara Vous avez parlé de l'amour Vous dites qu'au sens large C'est l'amour pour son prochain Et vous êtes référé sur Dieu Comment il a créé le monde Mais la question que je me pose Est-ce que la religion A cet amour Vis-à-vis De ceux qui ne sont pas dans la religion L'amour que vous vous prenez Est-ce que la religion même Veut cet amour C'est-à-dire Nous voyons Que l'islam A le mépris vis-à-vis de l'animisme Il a le mépris vis-à-vis du christianisme Donc quel amour Dieu lui-même veut Ça c'est la première question On se ressemble Oui je le veux bien Mais est-ce que les religions Acceptent cette ressemblance A l'autre Parce que nous avons Quoi en commun On est humain Mais c'est l'idée qui diffère Ce sont les deux questions Que j'ai appris Ok Est-ce qu'il y a d'autres interventions Un dernier Qu'on va prendre Puis arrêter Ok Bonsoir à toutes et à tous Mohamed Dikko Je suis l'ami De Mamadou Trawari Moi pas des questions Mais juste pour le féliciter Et l'encourager Dans le sens De ce qu'il a En train d'apprendre Et d'entreprendre aussi De l'encourager Et nous sommes fiers de toi Moi je le dis Nous sommes fiers de toi Vraiment Très content Dans les grains Ou A la maison On se sent On sent cet amour Qu'il développe en lui En fait Et surtout cette énergie Qu'il a Depuis à l'étranger Il développe En fait cet amour Ce n'est pas Qu'il a envie seulement d'écrire Mais il a lui Cet amour en fait C'est l'encourager Le remercie Merci Merci à vous Monsieur Ducot Une dernière question Rapidement pour finir Je ne sais pas Bonsoir à tous Bonsoir Merci d'avoir L'essieu De m'avoir donné la parole Je suis Amir de Togo Étudiant à la faculté Des sciences économiques Et de gestion Je suis également Membre du club De lecteur Alors Après avoir écouté L'émission Par intérêt J'aimerais juste Poser des questions Sur Des thématiques D'abord Vous avez parlé De la société Et en parlant De la société Vous êtes allé Jusqu'à D'où Que l'individu Est le produit De la société Alors J'aimerais savoir Est-ce que Peut-on parler De la société Sans l'homme Sans l'homme Est-ce que Peut-on parler De la société Ça c'est la première question Alors La deuxième question C'est sur l'amour Oui J'aimerais parler De l'amour Parce que Comme je disais Toujours Nous sommes Peut-être Des futurs amourés Alors En parlant de l'amour On parle de la beauté Souvent Aimer Partout Partout Les gens parlent De aimer Aimer Alors Aimer Moi je n'arrive pas A comprendre En fait Est-ce que Face à A tous ces problèmes Face à Le problème Des divorces Face à Tous les problèmes Qui sont dans notre société Est-ce que Peut-on toujours Aimer Aimer ça veut dire quoi C'est quoi aimer en fait Merci monsieur C'est gentil Voilà C'est donc A ces questions Que nous allons tenter De donner des réponses Rapidement Avec notre auteur Monsieur Mamoudo Travré Monsieur Travré Vous avez la parole La première question C'est la jeune dame Qui avait posé la question Les caractères De votre entourage Est-ce que vous servez Justement Des caractères De votre entourage Pour écrire Et la seconde question Comment procédez-vous Pour écrire C'est bien ça mademoiselle Voilà Bon pour être direct La première question Effectivement Mon entourage M'impacte M'impacte Pour écrire Comme je l'ai si bien dit En fait Je raconte ma vie Je raconte La vie de mes proches De ceux qui m'entourent De ceux que je vois A travers la société Donc c'est pour dire Que mon entourage M'impacte beaucoup Et maintenant Pour répondre A la question La rédaction D'un livre C'est ça non ? Oui Comment procédez-vous Pour écrire ? Oui c'est bien ça Exactement Bon pour ça Donc pour répondre à ça Je dois venir A mes débuts en fait Ça sera long Mais je vais revenir A mes débuts Parce que Je commençais à écrire En 2008 En 2008 Bien avant ça Il y a eu un élément Déclencheur C'est un ami Qui m'a initié A la lecture d'abord Il s'appelle Labouvoir Sanogo Il est actuellement au Maroc Et voilà Donc lui c'est un amoureux De la lecture en fait On vivait ensemble Dans le même appartement Chaque fois moi Je le voyais lire Lire et lire Donc j'étais étonné de lui Mais mon courage N'était pas à la hauteur Pour faire pareil Mais lui Un artrice comme il est Un affable comme il est Il part toujours vers les autres En fait Donc Chaque fois il vient vers moi Après avoir terminé un bouquin Il me dit Mouaru Je te recommande ce bouquin C'est intéressant Il faut le lire Après on va discuter Je lui ai envoyé Chaque fois se balader Je n'avais pas de courage Un jour J'ai voulu m'enlever la honte Et j'ai pris un de ces bouquins Je l'ai lu Voilà J'ai apprécié Je me suis retrouvé Avec des mots Et des expressions En fait Et qui m'a donné envie De continuer à lire Et à lire d'autres bouquins Par la suite Et c'est ça Qui est venu l'envie De m'exprimer En fait De m'exprimer Maintenant au delà de ça C'est lui qui m'a initié A la lecture Et à l'écriture Et par la suite Voilà Une autre amie Qui s'appelle Salmata Traoré Elle est en France Elle est une écrivaine également Elle a délué Dans son compte La pensée d'une jeune africaine Également Notre combat De chaque jour C'est elle Qui m'a dit Quand j'ai écrit Mon premier texte Je l'ai fait recours Parce que j'étais novice Dans le domaine de Il faut le reconnaître En ces mois Je l'ai fait recours Pour qu'elle me donne Son avis par rapport Elle a apprécié Elle a commencé à me suivre Après un bon moment Elle me dit Maman douce Ça fait belle lurette Que vous écrivez des textes Il est temps pourtant De te lancer Dans la rédaction D'un livre J'ai dit comment Je n'ai pas cette inspiration Elle m'a dit Voilà Vous avez beaucoup fait déjà Vous pouvez adopter Le style de récuit des textes J'ai dit Elle m'a expliqué le concept J'ai apprécié En ces mois Je me suis rapproché Quelques émissions d'édition Mais malheureusement J'ai été stupifé Des conditions Qu'elle me posait Ce qui m'a un peu découragé A l'époque Et par la suite En fait Mes idées m'ont convergé A faire de l'autre édition Donc chose que j'ai fait J'ai sorti mon premier livre En 2020 Dès après Le second livre J'en ai vu 2022 Le second livre Donc voilà C'était ça Je pense que j'ai répondu A votre question D'accord Monsieur du coup Elle a dit Avec toute cette thématique Donc cette thématique Pour ne pas vous arrêter En fait Monsieur du coup Avait posé une question Dont la réponse C'est rentré impire C'est à dire Pourquoi Ce style Pourquoi pas D'autres styles En fait Les romans Et tout Moi j'ai lu Beaucoup de romans En fait Je me vois Après mon premier livre Je ne voyais pas Mon niveau A faire un roman Un roman C'est un processus En fait C'est des étapes Qui doivent concorder Et là Le recueil des textes Mais plus facile Que le roman À bord de plusieurs thématiques Parce que j'ai constaté A la base J'écrivais des textes Narratifs En fait Quand je les partageais Je recevais moins De retour En fait J'ai trouvé Que mon public Avait la flamme De lire De longs textes Et tout Donc j'ai adopté Le style De la poésie D'islam Avec une seule page Et là Le public S'est agrandi Je recevais des retours Donc j'ai dit Voilà Chacun son public Pourquoi ne pas Me lasser Dans ce sens là Donc maintenant Vous pouvez continuer Avec ces autres questions Pourquoi ne pas Vous pencher Vers l'écriture D'un essai Un essai Bon Moi je me trouve À l'aise Chacun Moi je me trouve À l'aise Avec le style Que je fais Actuellement Quel est ce style Alors ? Ce style c'est quoi ? Le style c'est De faire Le recueil des textes Avec la poésie Et l'islam En fait D'accord Voilà Poésie et l'islam Oui c'est ça Bon il m'a dit Pourquoi ne pas Écrire sur la comptabilité Ma formation de base C'est bien C'est une bonne idée Je vais y penser Dans les jours à venir Après avoir fait Mon premier roman Peut-être D'accord L'autre question De Dico C'était Quel impact Dans vos ouvrages Ou sur la société Exactement En fait J'ai adopté Un style Elle m'a dit Quelle stratégie J'ai déjà Débuté avec cette stratégie Là Il s'agit de partager Et d'aller vers Les gens En fait Ce n'est pas De les renforcer Mais de les inviter A lire en quelque sorte Et c'est pour dire J'invite de ce plateau Pour inviter Maintenant Les maisons d'édition A insérer En fait Dans leur stratégie C'est à dire Un département marketing Pourquoi pas Parce que j'ai tendance A encourager des amis Qui sont dans les maisons d'édition Maintenant Ces amis Là M'envie Elles veulent sortir Elles veulent faire De l'auto-édition Parce que là Elles ne sont pas Ces personnes Elles ne sont pas satisfaites Et voilà De leur travail Parce que là Après la sortie du livre Il y a le lancement Après Il part stocker Dans les bibliothèques Il n'y aura pas de publicité Mais moi J'ai adopté Une autre stratégie Je pars vers les gens Et je les contacte Sur les réseaux sociaux Voilà Je les invite Je les présente Mon livre Et voilà C'est un peu ça La stratégie Que je mène Je me déplace Je pars chez les gens Je les présente D'autres même Si ils n'ont pas envie De lire Le courage que j'ai Et voilà Ça les a permis De lire mes oeuvres Ok Alors Il y a cette question En tout cas Qui a été posée Mais moi Je n'ai vraiment pas Bien compris La formulation De la question L'homme Monsieur Parlait L'amour de Dieu En ce sens Je ne sais pas trop Voilà C'est monsieur Djarat non ? Voilà L'amour de Dieu Parce que L'islam Étant une religion Je ne sais pas trop La question C'était vraiment Un peu floue pour moi Je n'ai pas pu me retrouver Franchement dans la question Monsieur Djarat Est-ce que vous pourriez Être un peu plus simple Dans la question Pour qu'on puisse la répondre Il a dit L'amour de son projet Oui 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 C'est la religion C'est la religion C'est la religion Qui apporte Dieu En général Donc est-ce que cette religion C'est apporter L'amour de son projet Qui n'est pas De sa religion Oui Si vous avez compris la question Bon pour répondre A votre question En fait Je parle de Dieu Bon dans la religion Musulmane La religion dans laquelle J'ai ma foi Et c'est C'est le principe De cette religion En fait Que Dieu a créé La terre Et le ciel A la base de l'amour Et je ne veux pas Contrédire cela En fait Donc au delà Du fait que Je ne sais pas L'amour Si vous pouvez reprendre Je me perds un peu là C'est à dire L'amour au sens large Voilà Sur ce fait là en fait La religion n'est pas A remettre en cause Peut-être Ce sont les individus Qui pratiquent mal La religion en fait J'ai à dire que Pour d'autres Dans les textes Il a lu le passage Pour d'autres Pour faire du mal Il le fait au nom De l'islam en fait Il le fait au nom De l'islam L'islam n'est pas A remettre en cause C'est les individus Qui sont à remettre en cause Et non la religion C'est un peu ça Et la religion musulmane C'est une religion de paix C'est pas une religion De force Ou quoi que ce soit De tolérance sur soi Exact Ok L'autre question Peut-on parler de l'homme Sans la société Je ne suis pas trop philosophe Mais pour être direct Non Parce que J'aurais appris Depuis les connaissances Que j'ai La société sur l'homme En fait Sinon Nous serons dans L'état de nature Quand il y a la société C'est l'homme qui vit dedans Donc pas de société Sans homme Et vice versa Vice versa Ok Dernière question Aimer 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 C'est quoi aimer ? Aimer Moi je le définis Sur la ma manière L'amour en fait C'est un accident Qui survient à l'improviste Nous causant joie et peine Souvent les deux en même temps Donc Il y a quelqu'un qui a abordé Les mariages ne durent plus Tant 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 En fait C'est vrai Ce sont les réalitudes du moment Mais ce qu'il faut remettre en cause Est-ce qu'à la base Il y avait de l'amour ? Est-ce qu'il y avait de l'amour ? L'amour est-ce que l'amour était sincère ? Comme dit Yamsa dans son livre En fait Toute procédure qui commence Sur une base fausse Ne va conduire qu'à une route erronée Et qui va donner L'absurdité en fait A la base Il faut que ça soit sincère Il faut que l'amour Soit sincère L'amour pour son prochain Doit-elle sincère ? Oui ? Exactement Voilà c'est impéissant D'accord Voilà Je pense que nous avions fait le tour des questions Il n'y a pas d'autres questions Sur lesquelles nous devrions revenir Nous sommes malheureusement Il y a quelqu'un qui verrait intervenir Voilà Nous sommes malheureusement à la fin de l'émission Voilà Donc nous avons dit On est vraiment pris par le temps On va donc devoir arrêter cette émission ici Monsieur Traoré Ça a été un plaisir De vous avoir à voir ce train J'ai un dernier mot Est-ce quelles sont déjà Vos dernières impressions ? Vos derniers mots À l'endroit du public ici ? Et monsieur Ceux-là qui nous suivent Et qui nous regardent Sur FM Durba TV News D'accord Le train semble s'arrêter Mais je reste à croire que ce n'est qu'une pause Et que le trajet Sans que je ne sois arrivé à destination bien sûr Mais je reste à croire que le trajet va continuer très prochainement Voilà Je remercie toutes les personnes qui ont effectué les déplacements Ma famille Toute ma famille est présente Également mes amis C'est ça l'amour en fait Monsieur C'est ça l'amour Et l'amitié C'est ce que l'amitié dit Je voudrais profiter pour ressortir cette dernière citation du Oura Asande En fait il dit Un homme qui n'a pas d'amis N'est pas un homme Et honnêtement Je préfère être victime d'une amitié Que d'être l'ascenseur d'une amitié C'est à dire Je préfère qu'il soit dit Que j'ai été trahi Que j'ai trahi Vous voyez non ? Donc Et Si tout le monde pensait De la façon De l'autre en fait Est-ce qu'on a raconté A raconté Les problèmes Que nous racontons actuellement Voilà Mais aujourd'hui mes amis Les plus d'amis que j'aime Ont prouvé qu'ils m'aiment Et qu'ils sachent que c'est réciproque C'est ça l'essentiel Voilà Je remercie toute l'équipe Joliba TV A sa tête le directeur Monsieur Kwasi Également vous Particulairement Monsieur Omar Traoré Encore plus particulièrement Et à la voix de Rousselantouba Et qui a été à l'origine De mon invitation Merci C'est donc tout Voilà Ce serait donc tout Pour cette émission Mesdames et messieurs Nous avions été très heureux De vous présenter Ce jeune écrivain Voilà Mamoru Traoré Autour de son ouvrage Intitulé On se ressemble Ce fut donc un plaisir Je vous rappelle Que cette émission S'achève ici Nous faisons croire Que vous serez de la partie Le mois prochain Pour une autre aventure D'ici là Portez-vous bien Et nous vous souhaitons De très bons moments En compagnie de programmes De Joliba FM Et de Joliba TV News Merci 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 Très littéraire Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci Merci